La douzaine d'expressions Thème Conduire 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 est un verbe qui évoque l'action de guider ou de diriger quelque chose ou quelqu'un d'un point à un autre, que ce soit un véhicule, un groupe de personnes ou une démarche spécifique. Dans le contexte routier, cela se réfère au fait de maîtriser et de piloter un véhicule. Au-delà du sens littéral, conduire peut également signifier diriger ou orchestrer une situation, un projet ou une initiative, en assurant le bon déroulement et la réalisation des objectifs visés. 1. Conduire comme un pied Cette expression signifie conduire très mal. Elle utilise l'expression « comme un pied » pour indiquer une mauvaise habileté à conduire. Exemple Mon ami conduit comme un pied, il a toujours peur sur l'autoroute. Elle ne sait pas conduire, à chaque fois qu'elle prend le volant, c'est une catastrophe. 2. Conduire à vive allure Cette expression signifie conduire très rapidement, à une vitesse élevée. Exemple Il a été arrêté par la police pour avoir conduit à vive allure dans une zone résidentielle. Pour éviter d'être en retard, il a conduit à vive allure sur l'autoroute. 3. Conduire à contresens Cela signifie conduire dans la direction opposée à celle du trafic. C'est une action dangereuse et illégale. Exemple Le conducteur ivre a été arrêté après avoir conduit à contresens sur l'autoroute. Il a failli avoir un accident en conduisant à contresens sur une rue à sens unique. 4. Conduire comme un chauffard Cette expression fait référence à une conduite agressive et dangereuse, souvent en excédant la vitesse autorisée. Exemple Le conducteur a été accusé de conduire comme un chauffard après avoir provoqué un accident. Il est préférable d'éviter de conduire comme un chauffard pour assurer sa sécurité et celle des autres. 5. Conduire à tâtons Cela signifie conduire avec précaution, généralement dans des conditions de visibilité réduites. Exemple À cause du brouillard épais, il a dû conduire à tâtons sur la route. La nuit, il est essentiel de conduire à tâtons lorsqu'il n'y a pas d'éclairage public. 6. Conduire au doigt et à l'œil Cette expression signifie conduire de manière très précise et contrôlée, en étant attentif à tous les détails. Exemple Le conducteur professionnel conduit au doigt et à l'œil, ce qui lui permet d'éviter les accidents. Pour réussir l'examen de conduite, il faut être capable de conduire au doigt et à l'œil. 7. Conduire en trombe Cela signifie conduire rapidement et bruyamment, généralement en accélérant brusquement. Exemple Il est sorti du parking en conduisant en trombe, faisant beaucoup de bruit. Les voitures de course conduisent en trombe sur la piste, atteignant des vitesses incroyables. 8. Conduire à deux mains sur le volant Cette expression rappelle l'importance de tenir fermement le volant avec les deux mains pour conduire en toute sécurité. Exemple Lors de l'apprentissage de la conduite, il est essentiel de toujours conduire à deux mains sur le volant. Les conducteurs expérimentés savent qu'il est plus sûr de conduire à deux mains sur le volant. 9. Conduire à la queue le le Cette expression désigne une formation de véhicules qui se suivent les uns derrière les autres, généralement à une distance rapprochée. Exemple Sur la route étroite de montagne, les voitures conduisaient à la queue le le pour éviter les collisions. Lors d'un défilé, les véhicules avançaient à la queue le le pour maintenir un ordre précis. 10. Conduire à rebours Cela signifie faire marche arrière avec un véhicule, généralement pour corriger une erreur ou pour stationner. Exemple Il a dû conduire à rebours pour sortir du parking souterrain. Elle a mal jugé son créneau et a dû conduire à rebours pour se garer correctement. 11. Conduire au pas Cette expression indique une conduite très lente, à une vitesse minimale. Exemple Dans les zones résidentielles, il est important de conduire au pas pour garantir la sécurité des enfants. Le conducteur novice a eu du mal à maîtriser la voiture et conduiser au pas. 12. Conduire en roue libre Cela signifie conduire sans réduire la vitesse lorsque l'on approche d'un obstacle ou d'un arrêt. C'est une conduite négligente. Exemple Le conducteur a été critiqué pour avoir conduit en roue libre à un feu rouge, mettant en danger les piétons. Il est important de ne pas conduire en roue libre et de respecter les règles de la circulation. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Léo était un jeune homme passionné de voiture, mais il avait une réputation peu enviable en ville. Il était connu pour conduire comme un pied. Pourtant, il avait souvent l'habitude de conduire à vive allure, prenant des virages serrés avec une confiance qui frisait l'insouciance. Un jour, après avoir accepté un défi de ses amis, il se retrouva à conduire à contresens sur une route de campagne. Les klaxons et les phares des voitures venant en sens inverse n'étaient pas suffisants pour l'arrêter. Il riait aux éclats, conduisant comme un chauffard, chaque virage le rapprochant dangereusement d'un accident. Une nuit, après une fête, il tenta de rentrer chez lui, mais avec l'éclairage défectueux de sa vieille voiture, il dut conduire à tâtons. Ses amis, habitués à ses frasques, le suivaient en conduisant à la queue le le, essayant tant bien que mal de le guider. La sœur de Léo, Clara, essayait souvent de le canaliser. Elle avait appris à conduire au doigt et à l'œil, avec une prudence exemplaire. Voyant le comportement imprudent de son frère, elle le prit un jour à part pour lui donner une leçon. Elle l'emmena sur une piste d'essai, lui faisant conduire à deux mains sur le volant, l'incitant à sentir chaque mouvement du véhicule. Mais Léo, avec son esprit rebelle, décida un jour de conduire à rebours sur cette même piste, juste pour prouver qu'il pouvait être imprévisible. Clara, exaspérée, l'attendait à l'entrée de la piste. Lorsqu'elle le vit conduire en trompe vers elle, elle leva les bras en signe de reddition. À force d'intervention et de discussion, Léo commença à changer. Il comprenait les risques et commença à conduire au pas, prenant le temps de savourer le paysage. Finalement, lors d'un voyage sur la côte, il choisit de conduire en roue libre, profitant du vent dans ses cheveux et du soleil sur sa peau, appréciant enfin la joie simple de la conduite sans danger. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.